Bonjour, on essaye de résoudre l'exercice numéro 10, dans la série Derivability. L'exercice numéro 11, en utilisant la règle de l'hôpital, calculer les limites suivantes. On va essayer de calculer les limites en utilisant cette règle-là, la règle de l'hôpital. Les limites, les fonctions, vous avez 4 fonctions, il y a 4 limites. On commence par la ligne des fonctions. Alors, par exemple, la première, la première limite. Tout d'abord, voilà un petit rappel sur la règle de l'hôpital. Si le monde veut connaître l'hôpital, il y a les formes indéterminées. Donc, il y a 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, ou bien 0 fois l'infini, et aussi plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Donc, alors, les 4 formes algébriques, les 4 formes d'indétermination algébriques. Il y a aussi 3 nouveaux formes d'indétermination. En ce moment, les formes indéterminées exponentielles, du hôpital 0, ou bien 1 puissance l'infini, plus 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 l'infini. C'est la cause de la puissance exponentielle, 3 formes. Donc, on va attirer ici uniquement par les deux premiers formes. Si vous avez une forme d'indétermination de la forme 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, l'hôpital nous donne une méthode, ou bien une loi, qui va permettre de donner la forme indéterminée 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Donc, l'innocie de la règle de l'hôpital, l'innocie de la règle de l'hôpital, est la suivante. La règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. Et la suivante. Si vous avez une fonction, via la limite, vous avez une caution, la limite d'un caution de la forme fx visée par g2x, vous avez une caution de la forme fx divisé par fx, fx tombe vers x0, x0, c'est un spool infini, x0, peut-être, x0, et x0, un réel appartient à R, ou bien dans l'ensemble des réels, R à chevilles. Donc, il répond l'infini, x0, il répond plus ou bien moins l'infini. Donc, si vous avez la limite de cette fraction, elle nous donne une forme indéterminée de la forme 0 sur 0, quand je remplace 0 sur 0, quand je l'ai bien sûr, quand, si, bien sûr, c'est de x0, et quand je remplace x0 ici, si x0 est un réel, donc je l'infini, si x0 est un réel, à partir de R, constante, on va remplacer ici, x par x0, on trouve x0 égale à vx0 égale à 0. Si on a ce cas-là, si on a ce cas-là, bien sûr, on va obtenir une forme indéterminée, une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Pourquoi ? Puisque x0 ici, nous donne 0, même dans V, même quand je remplace x0 dans V, je trouve aussi 0. C'est-à-dire, on a une forme d'indétermination 0 sur 0. Ou bien dans notre cas, peut-être que nous avons la forme d'indéterminée, ou bien je peux trouver une autre forme d'indéterminée, quand une x tend vers l'infini, et une x aussi tend vers l'infini, on obtient la forme d'infini sur l'infini. En tout cas, soit on est dans ce cas-là, ou bien dans ce cas-là, l'hôpital, il peut n'abler, alors, voilà la règle de l'hôpital. Donc, ça implique que que cette limite, la limite, x tend vers x0, de i de x divisé par v de x est égal la limite x tend vers la x0. et ici, je vais dériver la fonction u de x, on se fera u prime de x divisé par v prime de x. C'est-à-dire, je dérive le numérateur, mon numérateur, et aussi, je dérive mon dénominateur, u prime sur v prime. Et puis, je passe la limite. Maintenant, quand je dérive, je vais trouver, vous allez trouver ici, une nouvelle expression, bien une nouvelle fraction. Une nouvelle expression, c'est pourquoi ? Parce que j'ai dérivé. Ici, u de x, quand je dérive x, je trouve autre chose, il y a u prime de x. Même si quand je dérive x, je trouve une autre expression, il y a v prime. Et ensuite, je vais remplacer maintenant, x par x0. Donc, normalement, quand l'expression a changé, on trouve, normalement, peut-être, on a la forme indéterminée. Je remplace. Je remplace x par x0 ici. Et bien, la forme indéterminée, très bien. Sinon, je peux, je peux continuer aussi. Je peux continuer aussi. Je peux continuer aussi. La forme indéterminée, c'est-à-dire, si je dérive x0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, je peux continuer aussi. jusqu'à ce que je dérive la forme d'indétermination. On continue encore. C'est-à-dire, je dérive la fonction dérive. C'est-à-dire, je dérive la dérivée, la deuxième dérivée. je dérive la dérivée. c'est-à-dire, c'est-à-dire, je dérive la très bien. si je trouve une limite finie très bien, ou bien une limite existe si la limite existe est finie c'est très bien sinon je peux aussi encore autrefois appliquer l'hôpital pour la troisième fois donc l'égalité j'applique l'hôpital pour la première fois et ça reste la forme indéterminée on applique aussi l'hôpital pour la deuxième fois maintenant je remplace les formes indéterminées la limite existe sinon, sinon les formes indéterminées 0 sur 0 je continue aussi je dirai pour la troisième fois je dirai le numérateur et aussi le dénominateur la forme indéterminée donc une condition pour avoir appliqué l'hôpital attention, ou d'appliquer l'hôpital puisque l'hôpital tout d'abord on doit supposer que la fonction u et v sont des fonctions dérivables pourquoi dérivables ? avec un u n'est pas dérivable je n'ai pas le droit d'écrire ça c'est-à-dire je vais demander l'existence de u prime de x on doit justifier l'existence de u prime avec u prime la fonction dérivée n'existe pas je n'ai pas le droit d'appliquer l'hôpital c'est pour ça que je sais qu'on en a il y a une condition il y a une condition pour l'hôpital alors je sais qu'on a l'implication cette implication en gré on doit mentionner dire que notre fonction f a u v et donc les fonctions u virgule v les deux fonctions la même chose pour v u v sont des fonctions dérivables sont des fonctions dérivables fonctions dérivables au moins au moins qu'on a des dérivables au voisinage de x0 je sais qu'il laisse qu'on a des dérivables partout je sais qu'il laisse qu'on a des dérivables sur le domaine des définitions mais au moins qu'on a des dérivables au voisinage de x0 et qu'on a des dérivables u v sont des fonctions dérivables au voisinage le voisinage de x0 on voit c'est important cette condition le voisinage de x0 si on a cette condition là alors on peut écrire ça la même chose ici pour la deuxième égalité pour pouvoir appliquer l'hôpital pour la deuxième fois on doit juste faire la nouvelle fonction U' et V' sont dérivables aussi au voisinage de x0 car les dérivables c'est à dire U et V' les fonctions initiales sont deux fois dérivables deux fois dérivables parce qu'on a dit le droit d'écrire U' V' et si je veux dériver pour la troisième fois les monopoles U et V sont des fonctions dérivables trois fois dérivables si de plus U et V sont des classes de c'est l'infini je dirais comme je veux avec un déclasse c'est l'infini pas de problème je dirive peut-être la forme indéterminée donc voilà la règle de l'hôpital tout simplement cette règle il faut être comme fraction numérateur et dénominateur numérateur et dénominateur parce qu'il y a des formes indéterminées il faut toujours numérateur et dénominateur numérateur vous avez la forme d'indétermination l'humain 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini si j'ai ça de plus je dois vérifier que U et V sont des fonctions dérivables voisins de x0 dans ce cas là je peux écrire ça je peux la limite de cette de cette fraction U sur V il y a nous à la limite de U' sur V' ainsi de suite on prend le premier exemple exemple 1 dans la série l'exercice numéro 11 x pour x carré la limite x tombe vers 0 x pour x carré point A divisé par x carré plus 10x divisé par x carré moins 10x quand j'ai remplacé je vais te dire si on est en place on va trouver cette fonction qui est en place 0 ici on va trouver 0 0 0 puisque x plus 0 c'est 1 moins 0 et aussi la même chose dans le dénominateur quand j'ai une place par 0 vous allez trouver 0 donc on a une forme ça c'est une forme indéterminée vous avez une forme d'indétermination de la forme 0 sur 0 et comme la fonction au numérateur notre fonction il faut que il y ait x pour cette fonction là cette fonction x pour x carré moins 1 c'est une fonction de classe c'est l'infini pourquoi de classe c'est l'infini puisque c'est une composition et il somme des fonctions de classe c'est l'infini en ciblé x carré c'est une fonction de classe c'est l'infini de r de r c'est une fonction de classe c'est l'infini donc une fonction de classe c'est l'infini donc cette fonction dérivable je peux la dériver comme je veux une fois deux fois trois fois un fois comme vous voulez la même chose pour le dénominateur cette fonction là x carré moins 2x c'est un polynome de degré 2 ainsi c'est une fonction de classe c'est l'infini je le dirai comme je veux je le dirai une fois je trouve un polynome de degré 1 je le dirai pour la deuxième fois une constante pour la troisième fois et plus donc j'ai le droit d'appliquer l'hôpital l'hôpital cette limite là est égale donc les conditions de la règle de l'hôpital sont satisfaites l'humain 0 sur 0 c'est la forme et la dérivabilité donc j'ai le droit cette limite est égale l'hôpital x tend vers 0 x tend vers 0 je dirai le numérateur et le dénominateur quand je dirai le bas le bas je dirai le numérateur il y a une composition ici il y a une composition le débat comme pour la dérivée de x pour u de x comment on dérive cette fonction x pour u de x prime est égale à u prime de x u prime de x multiplié par x pour de u de x donc u de x dans notre cas c'est x carré sa dérivée c'est 2x sa dérivée c'est 2x multiplié par x pour x carré la dérivée de moins c'est 0 le numérateur dénominateur maintenant la dérivée de x carré est 2x et la dérivée de moins 2x et moins 2x très bien je peux enlever 2 avec 2 qui est une 2 en commun donc on va faire 2 et moins 2x et moins on va faire 1 si vous voulez pas nécessairement maintenant je remplace par 0 quand on fait 0 on remplace la limite par 0 on remplace la limite par 0 et ça quand il est vers 0 ça va tendre vers moins 0 0 sur moins ça est égal 0 divisé par moins 0 c'est une forme bien déterminée et y égale 0 donc très bien on a trouvé la limite de cette fonction là la limite de cette fonction là qui n'a 0 donc on a appliqué la loi de l'hôpital une seule fois ou quand on prend les formes indéterminées on suppose que vous avez 0 sur 0 je peux appliquer l'hôpital pour la deuxième fois donc dans ce cas là il suffit d'appliquer l'hôpital une fois pour trouver la limite je prends un autre exemple on prend un autre exemple à mon avis je prends 3 troisième exemple dans cet exemple la limite x vers 0 tangente de tangente moins sin sur x 3 qui est une composition non deux fois voilà on veut on veut on veut calculer cette limite là la limite x tend vers 0 traction tangente de tangente tangente x entre parenthèses tangente 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 de x moins sinus entre parenthèses de sinus de x qui est une composition de la fonction sinus avec l'u on aimera au dénominateur vous avez x je crois x puissance 3 x puissance 3 ici vous avez x puissance 3 alors quand je chauffe l'hôpital quand je remplace tout le monde a publié la fonction tangente qui est sinus sur corse fonction tangente de x c'est sinus de x c'est sinus sur corse c'est sinus de x divisée par corse sinus de x corse de x au tout cas mettre la publie tangente en 0 la fonction tangente 0 c'est 0 là c'est 0 puisqu'il garde sinus 0 sur corse 0 sinus de 0 c'est 0 voilà il garde sinus de 0 sur corse sinus de 0 sinus de 0 c'est 0 cos de 0 c'est 1 donc égal à 0 alors tangent de 0 0 tangent de 0 égal à 0 voilà sinus aussi donc quand je remplace par 0 on va dans tangent 0 il y a 0 on va appliquer les tangents aussi il y a 0 tangent 0 0 tangent de 0 c'est 0 donc tout ça 0 même la même chose pour sinus sinus de 0 c'est 0 alors on va appliquer la sinus sinus de 0 0 donc nous donnent exactement une forme d'indétermination 0 sur 0 donc je vais appliquer le pit le pit je peux l'appliquer pourquoi puisque cette fonction là elle est la fonction qui est une fonction dérivable dérivable mais attention n'est pas sur R je vais le pit le pit le pit au moins un voisin de 0 donc je vais sur R au moins de 2 parce que la tangente n'est pas définie sur R je vais sur sinus sinus pas de problème défini sur R cette fonction sinus de classe c'est l'infini sur R ou sinus c'est une composition composition de fonction de classe infini de classe infini attention pour la tangent la fonction de tangente je vais définir puisque dans un défi sur de tangente il faut les x qui donnent les zéros dénominataires vous avez cos x cos 0 comme cos 0 cos 0 il y a des points ici ici et ici cos 0 ici ici puisque ça c'est pi sur 2 et ici moins pi sur 2 ici il y a des cos qui deux points c'est-à-dire x doit être différent de pi sur 2 pi sur 2 plus k pi plus k avec k appartient avec k dans z avec k dans z donc domaine de définition de tangente c'est r sauf ce point là cette fonction là tangente aussi d'hier 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 cette fonction là tangente prime de x après les calculs on va vous diriez la dérive puisque vous avez une fraction d'hier de la première fois la deuxième fois la deuxième fois la première à la fin de compte vous allez trouver 1 plus 1 plus quoi plus tangente carré de x tangente carré de x ça c'est la dérive de tangente ou bien dans notre expression il y a un surcos carré je vais vous montrer ça facilement donc ce n'est pas ce n'est pas notre objectif maintenant il suffit de refaire les choses en bas de la première tangente prime on a c'est 1 plus tangente carré tangente prime toujours positif elle est toujours positif donc notre fonction tangente est comme fonction croissante puisque ça dérive positif est comme fonction croissante voilà la période de cette fonction c'est pi la fonction tangente c'est la période pi comme tangente tangente de x la période de la fonction tangente c'est pi ce n'est pas 2pi pi plus pi toujours égale tangente égale à tangente de x égale à tangente de x quelle que soit x quelle que soit x la période ici c'est pi bien sûr je peux rajouter kpi tangente x plus kpi c'est tangente de x la période de pi c'est pour ça il suffit de récit le graphe de la fonction tangente le comportement de la fonction tangente il suffit de tracer le graphe sur un intervalle de longueur pi de longueur pi on va par période ici le graphe on va en commencer au domaine de définition il faut du point pi sur deux demain il faut l'un point de moins pi sur deux donc c'est moins pi sur deux c'est c'est pas défini la fonction de point moins pi sur deux moins pi sur deux moins pi sur deux et ainsi tout de suite à chaque fois pi sur deux c'est qu'une pi ou autre il faut définir ici c'est pas c'est 3pi sur 2 et ainsi de suite c'est la même chose ici il faut que l'on fasse tous ces points les points pi sur 2 ce point là c'est pi sur 2 on va mettre pi sur 2 qui dit de la pi il faut que l'on fasse 3pi sur 2 et ainsi de suite on finit le graph maintenant c'est une fonction périodique on va mettre le point moins pi sur 2 pour le côté négatif puisqu'elle a l'origine on va mettre le point moins pi sur 2 on va mettre le point moins pi sur 2 et ainsi de suite il suffit de tracer le graph et de faire l'intervalle il suffit de tracer la tangente c'est bon la tangente on a appelé tangente 0 c'est 0 juste maintenant la tangente de 0 c'est 0 tangente de 0 c'est 0 je peux calculer les limites puis je vais tracer ce que je dirais le pen est intéressant on a appelé tangente sur cet intervalle l'intervalle est ouvert moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 il suffit de la tracer uniquement ici dans l'autre par périodicité jusqu'à pi sur 2 ensuite on a appelé chez nous sur la partie voilà uniquement en 1 on a appelé ici on a moins pi sur 2 on a plus pi sur 2 La fonction n'est pas définie, c'est pour ça que j'ai ouvré les intervalles La fonction, j'ai l'impression que c'est pi sur 2, moins pi sur 2 Si je peux casser pi sur 2, c'est moins pi sur 2 Et on est 0, 0 au dénominateur Alors, on a l'impression La limite ici de la fonction tangente quand x tombe vers pi sur 2 Il suffit de calculer des limites simples Pour la limite de tangente x quand x tombe vers pi sur 2 Il suffit de faire 0 au dénominateur Il suffit de faire 0 au dénominateur Et on a la limite de moins l'infini La limite en pi sur 2, il suffit de faire moins l'infini Donc, le graphique, c'est la fonction tangente C'est la fonction tangente Voilà comment on crassit la fonction tangente de x C'est une explication supplémentaire Quand je viens à l'hôpital ou à l'hôpital, on va voir les propriétés de la fonction tangente Je vais dériver tangente C'est 1 plus tangente carré Donc, c'est une fonction croissante Comme vous pouvez le voir Je vais définir le point de p sur 2 Sauf ces points-là Sauf ces points-là Le point de p sur 2 plus kp Il suffit de faire 0 au dénominateur Pour cela, il suffit de faire tangente de classer l'infini uniquement sur cet intervalle Donc, il suffit de faire tangente de la fonction u Les deux fonctions sont dérivables au moins au voisinage de x0 Au moins au voisinage de x0 Mais ce n'est pas loin de x0 Maintenant, pour la fonction tangente Il suffit de faire tangente On est dérivables au moins au voisinage de x0 Sur cet intervalle Ou sur quel point de p sur 0 Ça ne pose pas un problème Je peux trouver le voisinage de 0 On peut dire que l'intervalle moins ouvert Moins pi sur 2 Pi sur 2 Ou la faible de 2 Moins pi sur 4 Pi sur 4 Comme vous voulez Le moment, il y a un point de p sur 0 Quel point de p sur 0 La fonction tangente Pas de problème Elle est bien définie Et dérivable Moins pi sur le moins au moins au voisinage de 0 Qui pour une p sur 0 Alors, je peux appliquer l'hôpital facilement D'accord ? On peut appliquer la règle de l'hôpital Dans ce cas-là Donc, les conditions de l'hôpital sont satisfaites Soit pour la fonction numérateur Ou bien pour la fonction dénominateur Pi x3 Je m'échec Là, il va vous dire De classer l'infini On va me dériver comme je veux Tu as sur 2, et puis Si tu te mets 1, 2 À plus laımni Si tu ne te pousse pas à un problème On est très bien Monsieur le fruit On doit jouer avec un則 on va essayer d'appliquer le pittal quand j'applique le pittal, on va dériver le numérateur et le denominateur et on va voir si tu as la forme indeterminée très bien, je ne vais pas appliquer le pittal pour la deuxième fois ainsi de suite, jusqu'à ce que tu as la forme indetermination où tu as la forme indeterminée on continue ici d'appliquer le pittal Tangente de tangente de x, moins sinus de sinus de x. Divisé par x puissance 3, est égal, on va appliquer l'hôpital, puisque cette forme-là, la rame de forme indéterminée qu'on a 0 sur 0, on applique l'hôpital. Cette limite est égal, limite, x est envers 0, on dérive le numérateur et le dénominateur. Pour le dénominateur, c'est très bien, c'est 3x², pour le numérateur, le numérateur est un travail. Donc il y a une composition ici, comment dériver une composition, f de j de x prime. f prime est égal, j prime de x, fois, multiplié par f prime en j de x. Donc, on va commencer par la composition, je dérive l'intérieur, tangente, j'ai pris tangente, qui est la dérivée de la tangente. C'est-à-dire tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc, tangente prime, je prends là, 1 plus tangente carré. Tangente prime, c'est 1 plus tangente carré. Donc, on va commencer par la dérivée, 1 plus tangente carré de x. Ça, c'est j prime. Fois, f prime, remplacé par j. Je dérivée à l'intérieur, maintenant, je dérive la f prime. La f prime, c'est la tangente. Tu dirais la tangente ? Il y a 1 plus tangente carré. Tangente carré de x. Mais maintenant, je remplace par j. J, c'est la tangente de x dans notre cas. Tangente de x. voilà je ferme la parenthèse d'accord donc je dérive l'intérieur la fonction de l'intérieur nous donne exactement ça la dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré fois je dérive tangent carré ou la dérivée de tangente toujours c'est 1 plus tangente carré mi tangente carré mi j de x j de x c'est à dire que j'ai x remplacé dans f prime nous donne exactement ça très bien j'ai dérivé le premier terme ici ça c'est la dérivée le premier terme la deuxième la même chose composition je dérive sinus la dérivée de sinus c'est cosinus donc cosinus de x cosinus de x moins cosinus de x multiplié par quoi cosinus de x multiplié par la dérivée de sinus la dérivée de sinus qui est cosinus qui est cosinus mais alors f prime du j du j j de x signi sinus de x dans ce cas là de sinus de x voilà d'après le pital on a ça je remplace x par 0 parce que tu vois la forme d'éterminer en 1 quand x tombe vers 0 qu'est-ce qu'on va nous trouver tangent de 0 qui est 0 on ne sait pas tangent de 0 qui est égal à 0 donc c'est le pital donc c'est le pital qui est 1 tangent de 0 plus 1 1 et là tangent de 0 c'est 0 donc c'est le pital carré on va avoir le pital carré carré il va avoir le pital qui est tout donc vous avez le pital ici après on va avoir le pital qui est le pital de 0 0 le pital carré 0 donc ce qui est qui est 1 donc le pital qui est le pital est égal à 1 c'est le pital comme une histoire qui est le pital va tendre vers 1 tout ça quand x tombe vers 0 nous donne 1 on va dire on va s'envoyer quand x tombe vers 0 vous avez le sinus 0 c'est 0 on va appliquer le cos cos de 0 c'est 1 on va avoir cos de 0 ici 1 1 fois a c'est 1 donc a moins a 0 on va avoir la forme d'éterminer malheureusement c'est 0 ou on va avoir 3 x carré c'est 0 conversion donc nous avons une forme indéterminée pour la deuxième fois je dois réappliquer la règle de l'hôpital nous allons appliquer la règle de l'hôpital pour la deuxième fois pour la deuxième fois nous allons dériver la deuxième dérivée deuxième dérivée nous allons être égal je dirais pour la deuxième fois le numérateur qui est le dénominateur vous avez limite ici x sont vers 0 on a cette fraction là on a produit de deux fonctions c'est-à-dire la dérivée de la première fois la deuxième plus la dérivée de la deuxième fois la première la dérivée de la première je dirive ça je dirive ça la dérivée de 1 c'est 0 on a une compuissance j'applique u de x la fonction u de x puissance 1 la dérivée de u de x puissance 1 on a l'interbat 1 fois u prime de x multiplie par u de x puissance 1 moins dans ce cas-là u de x il y a tangente et le n est 2 donc les deux t'arbit t'arbit les deux on a la dérivée de la dérivée de tangente prime qui est 1 plus tangente carré 1 plus tangente carré de x fois on a fait de la dérivée de la dérivée de la dérivée u de x puissance 1 moins fois on a l'interpris par tangente de x voilà ou 2 moins si a on a l'interpris c'est très donc ça c'est la dérivée de quoi de la première uniquement la première on dirait entre deux croches la dérivée de la première fois la deuxième fois ça fois la deuxième la deuxième fois multiplie par 1 plus tangente carré entre parenthèses de tangente de x voilà je ferme le croche il y a la entre le croche c'est l'autre le croche le croche c'est le croche l'autre c'est l'autre la la l'autre c'est Donc on peut les mettre en place Je ne sais pas ce que je n'ai pas vu On peut le faire C'est le produit C'est le problème Tout ce qui est produit Je ne sais pas si c'est le produit C'est le produit C'est le produit C'est très bien Donc tout ça La dérivée de la première fois la deuxième Plus La dérivée de la deuxième fois la première C'est-à-dire que je dérive ça Je dérive ça, multiplié par ça On va mettre ça On va mettre ça Plus 1 Plus tangent carré de x Ce que c'est ? kah eighty fois quoi ? La deuxième variable de tout ça La dérivée de C'est zero Qu'un pue 1 2 2 La puissance c'est deux taffettes, donc deux taffettes, voilà, je dirai dans l'intérieur, on dirai dans l'intérieur d'accord, d'abord qu'on va diriver deux taffettes, j'applique cette loi, c'est deux taffettes, je dirai dans l'intérieur de la composition, puisqu'elle est deux normalement réel qui est le tout au carré, elle est deux, elle est deux, elle est dj, j'ai un décroché, le tout au carré, c'est taffette, je dirai dans la composition, la dérivée de la composition nous donne un plus, un plus tangent de carré, un plus tangent de carré de x, voilà, je dirai dans l'intérieur, on dirai dans l'intérieur, on dirai dans l'intérieur de tangente, fois, alors on dirai dans l'intérieur de tangente qui est un plus tangent de carré, un plus tangent de carré de tangente de gil x, c'est qu'une composition, alors je dirai dans l'intérieur de tangente de x, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse, sans oublier puisque nous avons une pendure de tangente de gil x, j'ai un peu de tramerique et on dirai dans la composition, voilà on se dérive ça fois ça voilà sans oublier 1 puissance 1 moins on va nous faire ça tangente tangente de quoi tangente de tangente de x attention, on va nous faire le terme tangente de tangente de x voilà comme le deuxième produit on va voir le premier terme on ne va pas le deuxième terme on va par le premier terme au pain de ce quент on va nous faire le petit voilà attention, on va faire le dernier ici pour la deuxième terme ici pour la deuxième terme c'est le tangent de tangent de x tangent de x c'est le tout carré 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 qui est là en réalité, il y a plus 5 pour simplifier ce qui est là et c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout quand on dit la deuxième c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout en bas là je dérive l'U' je dérive l'intérieur j'avais l'U si ça U de x je dérive ça on va décrire la composition attention je dérive l'intérieur j'avais tangent de prime on partait exactement 1 plus tangent de carré de x fois tangent de prime tangent de prime fois f prime de g de x tangent de prime il y a 1 plus tangent de carré 2 tangent x on va maintenant ne vous n'oubliez pas il y a la fin du compte ou la c'est la voie on a dérive l'intérieur on va écrire on va écrire en Schein qui est un et on va écrire une plus qui est un plus c'est un 1 donc je vais continuer ici je vais continuer le numérateur je vais continuer le numérateur c'est à dire la dérivée de ça moi la dérivée de quoi ? la dérivée de la première fois la deuxième la dérivée de la première fois la deuxième la deuxième fonction la deuxième fonction il y a le Corsunus de Corsunus de x voilà la dérivée de la deuxième plus plus le mois la dérivée de la deuxième la dérivée de la deuxième la dérivée de la première fois la première la dérivée de la deuxième Corsunus maintenant je vais dériver ça on va dériver cette expression on l'a on l'a composition via composition on l'a dérivée de Corsunus la deuxième donc la deuxième je vais séparer J'ai pas à la place, je ne suis pas à la place voilà l'hôpital première fois voilà l'hôpital deuxième fois donc on a appliqué l'hôpital pour la première fois l'hôpital 0 sur 0 forme indéterminée pour la deuxième fois aussi l'hôpital 0 sur 0 ou pas ou là 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 forme indéterminée donc pour le maquame il y a 0 il y a 0 est-ce qu'il y a des simplifications puisque cette expression est très longue je trouve est-ce qu'il y a des simplifications voilà est-ce qu'il y a des simplifications au numérateur surtout au numérateur je vais écrire cette expression s'il y a des simplifications à faire et puis on remplace je me rapproche c'est égal la limite x tend vers 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci.